Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Speed Easy Com. Nous sommes une agence marketing où nous aidons tout simplement tous les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs, donc de 0 à 1, et nous les accompagnons de différentes façons. Vous verrez, nous mettrons en lien dans le descriptif tout simplement les heures de coaching, si vous voulez passer des heures de coaching pour vous coacher sur Shopify, sur WordPress, sur tout ce qui est Facebook, Ads, Google Ads, Pinterest, tout ce qui sera marketing également via Instagram. Nous serons là pour vous aider. Donc là dans cette vidéo, ce que nous allons voir, c'est des tips qui vont vous aider pour customiser votre site Shopify. Donc il peut y avoir différents tips différents qui peuvent durer quelques minutes comme plus d'une heure. Donc voilà, nous allons vous aider au maximum. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner. Et je vous souhaite un bon visionnage. A plus tard. Au revoir. Bonjour à tous. Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, en fait, on va voir une chose assez simple. C'est un tip, ce qui va être assez rapide. C'est que quand vous êtes sur votre shop, vous voyez, vous avez ça qui apparaît. L'euro qui est ici. Ok. Et c'est plutôt gênant parce qu'en France, on n'est pas habitué à voir le truc des deux côtés. Et parfois, votre site peut paraître comme étant un fake ou un bug. D'accord ? Donc pour rassurer le client, tout ce que vous avez à faire, c'est assez simple. Vous allez tout simplement dans paramètres. Donc j'ai ma grosse tête. Hop. J'avoue là. Vous êtes dans paramètres. Ok. Une fois que vous êtes dans les paramètres, vous allez tout simplement dans informations sur la boutique. Ok. Et là, vous voyez, il y a écrit que vous êtes en devise de la boutique. C'est en euros. Jusque là, pas de problème. Ok. C'est normal. Vous allez dans modifier le formatage. Ok. Et vous voyez, là, ça apparaît à côté. Donc à vous de voir ce que vous voulez. Soit vous voulez le sigle euro, soit vous mettez euro directement. Donc si vous voulez le sigle, donc on va le virer ici. Moi, je vais le couper comme ça. Ça amènera de le taper à chaque fois. Donc je vire ici le euro et je colle le sigle. Je fais pareil ici. Tac. Je le vire ici. Surtout, ne touchez jamais au code HTML en train. D'accord ? Il ne faut pas y toucher. Hop. Bon. Là, je vais le faire directement. Tac. Tac. Et là, tout simplement, vous n'avez plus qu'à enregistrer. Vous voyez, ça m'a pris quoi ? Quelques secondes. Et là, au moins, votre site, c'est une galère en moins. Parce que c'est vrai qu'il y a très peu de tutos, je crois, là-dessus, pour montrer comment le faire assez rapidement. Donc vous faites comme ça. Ça m'a pris une minute. Et vous allez une fois sur votre shop. Vous réactualisez la page. Donc ça peut prendre quelques minutes. Vous voyez. Et là, c'est bon. Vous voyez, le sigle euro, il est derrière. Voilà, voilà. Donc si vous voulez d'autres astuces, je vous en donnerai. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la page. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Ciao, ciao.